Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette dernière Doloraclip Test, enfin avant-dernière Doloraclip Test, où nous allons voir en fait les questions complexes. Et en fait, j'avais une vidéo que je n'ai pas fait, que je n'ai pas listée ici, mais que je vais faire quand même, qui est en lien avec le test d'évaluation qui va utiliser en fait des questions aléatoires. Alors voilà, alors aujourd'hui, le président va faire les questions complexes, donc le glisser déposé sur images, le glisser déposé sur texte et le sélectionner le mot manquant. Alors c'est parti, donc dans mon Moodle, je suis déjà entré dans mon test d'entraînement, et là je vais aller ici sur modifier le test, afin d'aller ajouter aux questions déjà présentes. Donc voilà, et puis je vais commencer par une question de type glisser déposé sur texte. Voilà, et j'ajoute... Donc dans la glisser déposé sur texte, c'est quand même assez complexe. Et là, je vais nommer ma question. Je vous rappelle que moi, ma stratégie, je travaille dans mon document ici. Alors la glisser déposé sur texte, en fait, ce que je veux voir à la fin, quand il va avoir terminé, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Donc j'ai du texte et j'ai des éléments, que j'ai mis ici en gras, qui seront les éléments troués. Alors la première chose que je vais faire, je vais aller copier tout ça, et je vais aller le coller dans mon texte de question. Là, je vais ajuster les petites choses qui sont les coquilles. Voilà, et le mettre en forme avec... Voilà. Maintenant, évidemment, si je laisse les réponses, ce n'est pas du jeu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à mesure, donc ici, 10%, je le copie et je le remplace par la première bonne réponse. Ce que vous ne voyez pas très bien ici, c'est des doubles crochets. Donc, crochet, crochet, 1, crochet, crochet, fermer, 1. Et là, je vais aller en bas, vous voyez ici, choix 1, je vais coller mon 10%. Ensuite, je vais aller ici, 25 pages, je vais le couper et je vais faire à nouveau, crochet, crochet, 2, crochet, crochet, 2. Puisque c'est la réponse numéro 2 qui est la bonne réponse. Ensuite, ici, 15%, à nouveau, je vais couper, crochet, crochet, 3, crochet, crochet. Et je m'en vais ici pour la 3. Ensuite, j'ai chapitre. Voilà. Et là, la 3. J'ai un 15% ici, remarquez ici, donc ce 15%-là. J'enlève. Bien, je vais remettre le 15% qui était déjà utilisé ici, numéro 3. Et je vais aller cocher tout simplement qu'on peut l'utiliser plus qu'une fois. Donc, je vais faire 3. Crochet, crochet. Finalement, ici, rubrique, je vais le saisir. Je suis rendu à 4. 2 crochets à nouveau. Voilà. Et finalement, article. Crochet, crochet, 5. Crochet, crochet. Voilà. Et je vais mettre ici, article. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. C'est rendu à 6, en fait. Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien fait. 1, 2, 3. Ah oui, ici, là. 1, c'est pas 1, c'est 4 qu'il y a ici. Parce qu'on parle de chapitre. Mon erreur. Alors, voilà. J'ai tout ça. J'en ai un seul réutilisable. Si je ne veux pas que le 10% soit un petit peu trop facile, je peux aussi le mettre réutilisable si je veux. Mais il ne vaut mieux pas. On va juste donner un peu de chance à nos élèves. Maintenant, les groupes que vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est, les groupes? C'est que dans les réponses, je peux avoir de la couleur. Par exemple, vous noterez que j'ai des pourcentages et des pourcentages. Je pourrais décider de les mettre dans le même groupe. Ils auraient la même couleur. Et l'élève, ça voudrait dire que pour ces réponses-là, on viendrait cibler le choix. C'est particulièrement utile quand vous avez dans la même phrase deux réponses et que vous voulez éviter des confusions. Cependant, 25 pages, c'est assez long comme texte. La case va être plus grande. Si j'enregistre pour bien voir, on va aller ici enregistrer les modifications et continuer. Voilà. Et que je redescends en bas. Maintenant, vous voyez ici, j'ai l'aperçu. Je peux cliquer là-dessus. On voit que, en fait, tu vois, le 25 pages est pareil. Alors, comment je sais, moi, que 25 pages, je pourrais très bien, la phrase se tiendrait tout à fait comme ça. Je peux reproduire 25 pages ou 10 %, c'est vrai. Mais si je vérifie cette réponse, je vais avoir pas bon parce que j'ai inversé les deux réponses. Alors, pour guider, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier mes 10 % et mes 15 % comme étant de groupe 2. par exemple. Et là, si j'enregistre à nouveau et que je vais voir l'aperçu à nouveau, alors, vous voyez que ce qui nécessite des pourcentages est en gris et le reste est en blanc. Donc, ici, si je mets 10 %, j'en ai plus parce qu'il n'était plus réutilisable. Alors que lui, je peux le réutiliser plus qu'une fois. Le 25 pages, ensuite, chapitre, rubrique et... Oh, il y a deux fois rubrique. Oh là là, il y a une petite coquille ici. On va tout de suite aller la vérifier. Eh bien oui. 6, c'était bel et bien... Si je reviens à mon document World... Alors, c'était Article qui était supposé être 1, 2, 3, 4... Ah, c'est lui ici qui n'est pas bon. Lui, il devrait être 5. Vous voyez, c'est important de revérifier. Et c'est facile de se tromper avec ce type-là. Vraiment, là, c'est super facile. Alors, voilà. Et là, je vais changer de souci. Je dis Article. Voilà. Et là, si je sauvegarde à nouveau... Et je vais jeter un petit coup d'œil en bas, en aperçu. Et là, j'ai tout. 10, 15, 15, 25, chapitre, rubrique et article. Envoyé et terminé. Et vous voyez... Oh, j'ai oublié de mettre mon 15 ici. La bêtise, vous. Mais vous voyez très bien. Et là, on voit la bonne réponse qui est affichée ici. Donc, l'élève a la bonne réponse qui est là. Donc, voilà. Ça, c'était pour le glisser, déposer sur texte. Qui est une belle façon de faire des textes troués. Plus facile que, par exemple, la telle... Ce qu'ils appellent les phrases crozes. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Alors, je vais l'enregistrer. Et je vais monter son équivalent, mais cette fois-ci en images. Alors, on va ajouter une question. On va aller en bas. On va choisir glisser, déposer, mais cette fois-ci sur images. Ajouter. Et ici, on va l'appeler glisser, déposer, images. Et là, si je vais voir mon truc. Voilà, moi, c'est ça ici, mon texte de question. Que je vais mettre ici. Et là, moi, évidemment, préalablement, j'ai fait une capture. Ce que j'ai fait, en fait, c'est... J'ai mis ça blanc sur blanc, pour qu'on ne le voit pas. Bon, à part la faim ici, là, que je vais dire d'ignorer. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran. On fait avec un outil, comme l'outil de capture de Windows. Et je suis allé sauvegarder dans un dossier, quelque part ici, ma capture, elle est là. Donc, ça, c'est mon image, sans les réponses. Alors, ce que je vais faire maintenant... Je vais réapparaître ça, parce que j'aurai besoin de savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors, ici, un petit peu plus bas, je vais voir le nombre de réponses. Moi, j'avais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors, je vais le mettre sur neuf. L'image de fond, c'est l'image qui va aller à l'arrière. Alors, je vais utiliser ça ici pour aller chercher mon image. Dans le dossier. Fait l'écrité. Déposé. OK. Ensuite, éléments à glisser, déposer. Ce sont les réponses. Moi, j'aime mieux mettre du texte. Et je pourrais mettre des images. Alors, il faut penser que ça pourrait être une petite image, une icône, par exemple. Vous pouvez imaginer, surtout dans certaines fiches techniques, par exemple. On pourrait dire, compléter la fiche technique, compléter une fiche de dégustation. Donc, peu importe, des symboles par rapport à des médicaments. Bon, vous comprenez le jeu. Je pourrais avoir à ce moment-là plein de petites images qui voudraient aller glisser l'image dans le fond sur une image. Moi, parce que je n'avais pas nécessairement tout le temps du monde pour faire ça, je me suis contenté de faire du texte. Et là, je vais commencer ici. Ben, guérin. Alors, je copie tout simplement tous les textes, tous les morceaux de mon texte. OK. Et là, rappelez-vous, comme j'ai coché que ça allait être mélangé, ce n'est pas grave si je les mets tous l'un en dessous de l'autre. Ça va être mélangé de toute façon. Je ne pourrais pas deviner que je les ai mis un après l'autre. OK. J'ajoute des emplacements. Voilà, un autre emplacement ici. Alors, voilà. J'ai tout mis mes trucs. Donc, tout cela ici, les éléments à déposer. Et, ah, je ne l'avais pas coché finalement. Ici, je vais lui dire de mélanger pour ne pas que ce soit toujours au même endroit. Et je vais là. Zone, maintenant. À moins que vous soyez un pro, mais pas à peu près pour placer une coordonnée, oubliez ça. C'est mieux de mettre d'emblée le petit truc comme ça. Vous voyez qu'il le met en bas. Et vous-même, après ça, allez le glisser. Alors, je sais que Guérin, c'est un non autorisé. Je vais le mettre ici, par exemple. Ensuite, je sais que... C'est un autorisé, pardon. L'édition, la presse, vont juste en dessous. Ensuite de ça, Ulysse, également. C'est le premier qui est refusé. Trois parties, voilà. ERPI, même chose. Et voilà, il est autorisé, mais en partie. Le JTEL, autorisé, mais en partie. Et puis, dans le non permis, on va l'aider à ajouter. Ceux qui ne veulent pas du tout... On va l'ajouter. Donc, il s'agit de... CEMEC. La revue du barreau. Et protégez-vous. Le guide pratique. Donc, si vous voyez, en fait, la taille, en fait, n'est pas particulièrement idéale. C'est sûr qu'à l'écran, il va le grandir un tout petit peu. Mais, surtout, plus vous mettez des trucs longs, il ne fait pas des deux lignes. Donc, vous voyez que guide pratique, si j'avais voulu aider, je pourrais me débarrasser de guide pratique, mais ça fait vraiment partie de la réponse, parce que protégez-vous. Il n'y a que le guide pratique qui est de nos permis. Le reste, c'est perdu. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je vais à nouveau faire enregistrer et continuer afin de voir... Après ça, il y a de l'aperçu, là. De quoi ça a l'air. Alors, je vais utiliser... Oh! D'ici, c'est de glisser des images. C'est parce que je n'ai pas choisi texte. Ici, là. Texte à glisser, déposer. Texte. C'est mon erreur. J'ai été vite un petit peu. C'est bien au moins que le système me prévient. Ici, texte à glisser. Il y en reste une autre. Et un autre ici. Texte. Texte. Ils sont tous là. En texte. Alors, je vais essayer. Enregistrer. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. J'ai l'aperçu. Alors, je clique sur Aperçu. Donc, on voit que ce n'est pas parfait, mon truc. Parce que, dans le fond, on voit qu'il y a des trucs qui se chevauchent. Le mieux, ce serait, dans mon cas, de refaire mon image pour que celle-ci soit beaucoup plus grosse. Puis là, j'aurai amplement d'espace. Pour le bien de cette vidéo, je ne le ferai pas. Je le prendrai. Donc, je vais juste essayer de les déplacer. Mettons, lui, il va aller là. RP, il va aller là. Cémèque. Les éditions à la presse. Et là, le problème, vous allez voir tout de suite le défaut. On chennait l'air. Guérin, il ne va pas là. Il va aller de ce côté-ci. Le JTL. Et puis, c'est RP qui va de ce côté-là. Et puis, la rue. Et regardez bien un peu ce qui est problématique. Je vais envoyer et terminer. Vous allez voir que j'ai une quantité phénoménale d'erreurs dans ce que j'ai fait. En fait, vous en avez sélectionné 4 correctement. Pourtant, mes réponses sont bonnes. Guérin est effectivement là. Mais il n'est pas à la même position. Donc, la faiblesse de glisser sur image comme ça, c'est que dans le fond, c'est Ulysse qui aurait dû être là. Et j'ai mis Guérin. Pourtant, c'est bon. C'est dans la bonne colonne. Alors, avec le glisser sur image, on va plus utiliser ça dans un contexte d'une interface, de compléter une image spécifique. Ou est-ce que dans le fond, c'est uniquement... C'est au bon endroit. C'est impossible de se tromper. Voilà. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est des groupes pour essayer de mettre des codes de couleur et de toujours donner seulement deux choix. Mais, bon, rapidement comme ça, je voulais vous montrer un exemple. Peut-être que par la suite, je pourrais le peaufiner pour ceux qui veulent tester. Mais enfin, vous en avez une petite idée du glisser sur image. Le dernier qui nous intéresse, c'est le mot manquant. Il est temps que ça finisse, je commence à manquer de voir. Alors, je vais aller ici. Le mot manquant, en fait, sélectionner les mots manquants, c'est exactement le glisser sur texte. C'est vraiment la même chose. Ici, on va l'appeler mot manquant. Ou phrase à trous, si vous préférez. C'est vraiment, vraiment, vraiment la même chose. D'ailleurs, je vais faire le même exercice que le premier qu'on a fait. Donc, vous vous rappelez de ce petit bout-là. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Avec les numéros 1 à 6. Et puis là, je vais aller en bas. Vous voyez que c'est exactement la même chose. La particularité, par contre, c'est que je ne peux pas mettre deux fois. En fait, je n'ai pas à le mettre deux fois. Vous allez voir pourquoi. Alors, le 1. 10%. Et voilà. Ensuite, c'est 25 pages. Et là, vous voyez, je n'ai pas le choix. Je vais remettre la même chose. 15%. En fait, non, pas vrai. Je vais mettre rubrique. Donc, je n'ai pas besoin dans ce cas-ci, et je n'ai pas l'option non plus, de dire qu'un élément à déplacer est en double, qui peut être réutilisable. Et la raison est fort simple. On va voir comment ça se travaille, cette question. Dans le fond, quand je regarde l'aperçu, c'est un menu déroulant. Donc, à chaque fois, peu importe que j'ai mis le pourcentage quelque part, j'ai encore le pourcentage. Par contre, j'aurais probablement dû mettre des groupes, puisque, en fait, cette réponse, 25 pages et 10%, techniquement, dans cette phrase, elle est correcte, mais parce qu'ils ne sont pas placés au bon endroit, ce n'est pas bon. Alors, comme j'ai fait précédemment, les éléments qui sont à pourcentage, c'est-à-dire le 1 ici et le 15, je vais les changer de groupe. Et là, en enregistrant, vous allez voir, il n'y aura plus possibilité de se tromper par accident. Donc, ici, j'ai le choix seulement entre 10 et 15%. Je vais dire 10. Alors qu'ici, j'ai le choix entre tout ce qui était des mots, donc 25 pages. Et ici, 15, 10, mettons 15. Et là, je peux me tromper ou pas, rubrique, chapitre, j'envoie. Et vous voyez, ça a l'air de ça. Donc, c'est quand même intéressant, les mots, j'ai mis mots manquants, un petit typo. Je dirais que celui-là et le glisser déposé sur texte sont dans mes préférés. Si j'ai des grosses images, je pense à un moteur, par exemple, où j'ai une image de moteur et j'aimerais bien ça y aller avec les différents noms de pièces, par exemple. Là, un glisser sur image, c'est vraiment intéressant. Mais dans mon cas, moi, la question sur le droit d'auteur, c'est quelque chose qui est dans la théorie, qui est du texte. À moins que j'aurais une affichette ou quelque chose, c'est pas le genre de question vraiment qui est pertinente. Donc voilà, ça complète notre vidéo sur les questions complexes. Et je vous invite pour une dernière vidéo dans laquelle, en fait, je vais parler des questions synthèses, dont vous allez voir, et la gestion des banques. Oh, c'est fort ça! Alors, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ne la ratez pas, elle n'était pas très annoncée, mais elle va être importante. À bientôt! Sous-titrage ST' 501